Bienvenue à cette réunion. C'est une première donc durant cette crise de la COVID-19. En ce 22 mars 2020, on va avoir une réunion en ligne et donc quelques annonces pour commencer et ensuite on va avoir un mot de prière, un message de la parole de Dieu, quelques chants. Et j'espère, au nom de toute l'Église, que vous allez avoir un bon temps les uns avec vos familles, vos proches. Alors, comme vous avez pu le constater, dimanche dernier, il n'y a pas eu de message en ligne. En fait, il n'y avait pas de message de prévu, étant donné que c'était la réunion d'affaires annuelle qui était prévue. Donc, il n'y avait pas de message qui était prévu pour ça le matin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de message dimanche dernier. Cependant, à partir de ce dimanche et pour les autres, normalement, il y aurait toujours un message qui est diffusé en ligne, donc à partir de 9h30 le dimanche matin jusqu'à nouvel ordre. Et vous allez pouvoir y assister dans le confort de votre foyer. Alors, une autre annonce. Donc, j'ai quelques annonces à vous faire pour vous mettre à jour. On vous demande, au niveau du conseil de l'Église, de surveiller vos courriels. Et si vous n'avez pas d'adresse courriel, peut-être le dire, avertir quelqu'un qui a le courriel, de façon à ce qu'il puisse vous faire suivre les messages, peut-être par le téléphone, simplement, parce qu'on va vraiment suivre l'évolution de la situation et vous tenir au courant, au fur et à mesure, donc des développements par courriel. Il y en a également qui sont sur Facebook, mais une chose est-ce que tout va passer par courriel et ceux qui sont sur Facebook vont pouvoir également bonifier leur information avec Facebook. Donc, la nouvelle importante à dire à ce moment-ci, c'est qu'il n'y a plus de réunions, il n'y a plus de rencontres officielles jusqu'à nouvel ordre, donc au bâtiment de l'Église, même en dehors du bâtiment. On demande aux gens de respecter ça, aux membres et adhérents de respecter cette décision du conseil. Donc, ça a été même annoncé officiellement, publiquement par les autorités ici de la province du Québec. Donc, il n'y a plus de réunions spéciales pour les hommes, les femmes, quelques réunions spéciales que ce soit. Ça va devoir se faire autrement si vous avez des activités à faire. On reste en famille, on reste chez nous, on s'isole les uns des autres d'une façon physique, mais non pas d'une façon spirituelle. Et également, vous avez pu remarquer peut-être cette semaine que l'annonce concernant la réunion d'affaires annuelle, donc, a été reportée au 26 avril, divanche, 26 avril, 6 heures, donc 18 heures, jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, si la situation ne nous le permet pas, bien, ça va être reporté plus tard, en mai. Mais on essaie de la faire avant l'été, évidemment, cette réunion d'affaires annuelle, où on a des votes importants à prendre, des décisions importantes à prendre, entre autres, concernant le budget 2020. Je voulais également vous informer que, concernant les offrandes, il y a un message qui va vous être, qui a été envoyé, en fait, concernant les offrandes, qui vous donne diverses façons de faire pour les offrandes. Donc, trois méthodes vous sont proposées. Vous avez reçu un courriel à cet effet-là. Et, évidemment, même si on ne se réunit pas au bâtiment de l'Église, la vie continue. On doit quand même rencontrer des dépenses. Il y a le salaire de notre pasteur. Il y a également les dépenses liées au bâtiment qui continuent. Donc, c'est normal qu'on continue également à soutenir l'œuvre de l'Église, donc, par nos offrandes. On veut vous encourager, les membres du conseil, également, bon, à prier les uns pour les autres, à vous encourager. Si vous savez qu'il y a des personnes qui sont particulièrement seules, bien, décrochez le téléphone, envoyez un texto, un message, un courriel. Il y a des personnes qui sont seules aussi, simplement, seules dans la vie. Donc, qu'on prenne soin les uns des autres, comme c'est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 25, que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc, qu'on puisse mettre en pratique la parole de Dieu à travers cette période, on va le dire, une période éprouvante, en tout cas. Ça nous remet en question, ça remet en question nos habitudes du quotidien. Et pour ma part, j'ai été retiré du travail, je n'ai pas le choix, les écoles sont fermées. Donc, il y en a plusieurs parmi nous qui doivent s'ajuster à des situations exceptionnelles comme ça. Et je vous partage également un autre petit verset. Donc, simplement pour vous encourager en cette période où on est plus isolé physiquement les uns des autres, Galate 5.13 nous dit, « Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À travers cette pandémie, de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, évidemment, en s'ajustant, en respectant les consignes qui nous sont demandées, mais on est quand même capable encore, les uns les autres, de s'aimer, de prier les uns pour les autres. Et on veut vous encourager aussi à lire la parole. Donc, vous avez tous une Bible qui vous permet de lire la parole, de pouvoir rester en contact avec la volonté révélée de Dieu. Donc, prenez du temps. Si vous avez du temps libre, prenez du temps. Souvent, on est pris au quotidien. On a de la difficulté à trouver le temps pour faire tout ce qu'on voudrait. Là, c'est une belle occasion pour pouvoir se rapprocher du Seigneur en lisant sa parole, en méditant sa parole, cherchant à la comprendre. Et c'est pour ça, donc, qu'on va garder les messages actifs pour le dimanche matin. Donc, c'est à peu près toutes les annonces. Je vais dire un mot de prière. Et tout de suite après, on va commencer avec le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui, le dimanche 22 mars. Alors, prions, si vous le voulez bien. Seigneur, on veut s'approcher de toi. Et on veut regarder à toi encore une fois ce matin, non seulement ce matin, mais à chaque jour, à chaque instant de chaque jour qui passe. On veut regarder à toi parce qu'on regarde autour de nous, Seigneur, c'est un peu désolant. Il y a des gens qui s'affolent, il y a des gens qui se stressent. Et on comprend très bien pourquoi, parce que c'est une période d'incertitude sociale, c'est une période d'incertitude au niveau de la santé, de crainte. Mais vraiment, Seigneur, on a besoin de garder nos yeux encore plus fixés sur toi. On a besoin, Seigneur, de vivre cette relation avec toi au quotidien, de ne pas attendre de se rencontrer, parce qu'on ne peut pas se rencontrer jusqu'à nouvel ordre. Alors, on doit vraiment compter, Seigneur, sur la présence de ton esprit en nous, et aller puiser dans cette relation personnelle si précieuse, Seigneur, notre relation avec toi. Prendre du temps dans ta parole, dans la prière, afin de grandir encore dans la foi, de nourrir notre foi, Seigneur, pour ne pas jeûner pendant des jours et des semaines à cause d'une situation extérieure. On veut vraiment, Seigneur, également, penser aux autres autour de nous. Il y a des gens qui souffrent, et comme on l'a vu tout à l'heure, Seigneur, tu nous appelles à prendre soin les uns des autres. Alors, Seigneur Dieu, vraiment, que ta parole soit, encore une fois, éclaircie, révélée aujourd'hui, alors qu'on va creuser ensemble, Seigneur, qu'on va regarder un texte, des textes, des Écritures, donc, qui nous révèlent, une fois de plus, Seigneur, ton œuvre à travers ton peuple. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te le demande et qu'on vient devant toi. Amen. On va continuer la série sur le prophète Daniel, en fait, sur les prophètes, et on est rendu au prophète Daniel, donc, on va voir ce texte, en fait, plusieurs textes concernant ce prophète. C'est un petit livre, on va voir ensemble seulement 12 chapitres, mais on va voir que, oui, Daniel est un prophète exceptionnel, mais c'est parce que son Dieu est fabuleux. qu'il a pu être un prophète exceptionnel. Donc, une des premières choses sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est que Daniel jette un pont sur les 70 années entières de la captivité babylonienne. Donc, Judas était passé aux mains de Babylone, et cet exil a duré 70 ans, et Daniel a vécu entièrement ces 70 années-là au complet. Donc, 9 des 12 chapitres qu'on raconte la révélation du Seigneur à travers les rêves et les visions. Donc, ça, c'est intéressant. La grande partie du livre de Daniel, il y a beaucoup de rêves et de visions dans lesquelles il y a des prophéties qui vont se réaliser entre-temps, et il y a des prophéties qui ne sont même pas encore réalisées. Daniel était le porte-parole de Dieu dans le monde païen et juif, déclarant les plans actuels et futurs de Dieu. Ce que l'Apocalypse est pour le Nouveau Testament, de façon prophétique et apocalyptique, Daniel l'est pour l'Ancien Testament. Je ne suis pas sûr que tout le monde parmi nous, on réalise ça, quand on lit l'Apocalypse, si vous l'avez déjà lu, que le pendant de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Daniel. Mais lorsqu'on lit Daniel et qu'on s'y attarde, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des similitudes entre les deux livres. Alors, on continue ici en disant, donc, adolescent, probablement âgé d'une quinzaine d'années, Daniel a été kidnappé dans sa noble famille en Juda et déporté à Babylone pour servir l'Éternel Dieu, donc, auprès de son peuple, et aider les Juifs importés. Là, il a passé le reste d'une longue vie, donc, on parle de 85 ans ou plus. Il a rapidement atteint le rôle d'homme d'État par nomination royale et a servi de confident à des rois ainsi que de prophètes dans deux empires mondiaux, donc, l'Empire babylonien et l'Empire médo-perse. Donc, je vous mets les années, les versets, les références. Je vous fais grâce des lits. Vous les voyez à l'écran. Ça vous permet de retourner pour voir les textes, si vous le voulez. Considérant les personnages bibliques, C'est intéressant de voir qu'Ézéchiel, Abacuc, Jérémie et Sophonie étaient toutes et tous des contemporains prophétiques de Daniel. D'ailleurs, Ézéchiel, le livre qui précède Daniel, Ézéchiel mentionne Daniel dans ses écrits et le présente comme un homme juste et sage. Et le livre commence en 605, donc, avant Jésus-Christ, lorsque Babylone a conquis Jérusalem et exilé Daniel, trois de ses amis en particulier, on va les voir bientôt, et d'autres juifs. Il continue jusqu'à la fin de la suprématie babylonienne et lorsque les assiégeants médo-perse ont conquis, donc, Babylone. Donc, on va le voir dans la suite, il y a eu Babylone, l'Empire babylonien et l'Empire qui a suivi, c'est les médo-perse. Israël, donc, du royaume du Nord, était tombé auparavant aux mains de la Syrie en 722 avant Jésus-Christ. Donc, on sait que les Juifs étaient divisés en deux grands groupes, Israël et Judas. Donc, Israël au Nord, qui avait été très infidèle à Dieu, était tombé aux mains de la Syrie pas mal avant, donc en 722 avant Jésus-Christ. et c'est plusieurs centaines d'années après, donc plus d'une centaine d'années plus tard, que l'autre groupe de Juifs, donc Judas au Sud, est tombé aux mains de Babylone. Avec, donc, la captivité de Judas, le jugement de Dieu sur le peuple de son alliance était complet. Dieu l'avait prophétisé que si les Juifs désobéissaient, il y aurait des conséquences à ça et c'est ce qui est arrivé. Dieu a été fidèle dans son jugement. À Babylone, donc, Daniel a reçu la parole de Dieu concernant les étapes successives de la domination du monde par des non-juifs à travers les siècles, jusqu'à ce que le plus grand conquérant, Jésus le Messie, abatte toute la seigneurie des gentils. Lorsque je dis le terme gentil, il faut le comprendre dans le terme des non-juifs, donc c'est un synonyme pour parler des peuples qui n'étaient pas des juifs. Au-dessus de tous les autres thèmes du livre est le contrôle souverain, donc, de Dieu sur les affaires de tous les dirigeants et de toutes les nations et leur remplacement final par le vrai roi. Donc, c'est intéressant, le livre de Daniel, ça nous sécurise énormément lorsqu'on regarde autour de nous, on regarde des dirigeants politiques autour de nous, c'est normal qu'on soit dans l'insécurité souvent et qu'on se dise, aïe, 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 quelle mauvaise décision ou pourquoi ils vont dans telle direction. Eh bien, lorsqu'on lit le livre de Daniel, on s'aperçoit rapidement que Dieu était vraiment souverain, peu importe qui c'est qui, qui dominait donc le monde politique et économique, on voit que Dieu était souverain sur ces rois-là. Et Dieu n'avait pas subi de défaite, ça c'est important de le voir, en permettant la chute de Judas, tout comme celle d'Israël, mais il travaillait providentiellement à ses bussures vers une éventuelle manifestation complète de son roi, le Christ, exalté. Donc, on va le voir, même dans les prophéties qui sont là dans le livre de Daniel, on s'aperçoit que Dieu est souverain et qu'à travers même le jugement de son peuple, son objectif final est toujours là et ça va passer par Christ Jésus. Donc, Dieu a souverainement permis aux gentils de dominer Israël, c'est-à-dire à Babylone, de 605 à 539. Donc, il faut comprendre des années, lorsqu'on parle d'avant Jésus-Christ, bien, on dit les chiffres les plus gros avant, les plus petits après. Donc, de 605 à 539, ça veut dire que ça comprend 66 ans lorsqu'on fait le calcul entre les deux. Et donc, après ça, on voit les médo-perses de 539 à 331, donc sur une période de 208 ans. Ensuite, ça a été la Grèce qui a été au pouvoir, suivie de Rome. Donc, on sait très bien la présence des Romains dans le Nouveau Testament. On ne peut pas passer à côté. Et toute l'histoire va vers le second événement du Christ. Donc, ça va même plus loin. Les prophéties de Daniel vont jusqu'au deuxième retour de Jésus qui n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que c'est un livre qui est fabuleux parce que même s'il a été écrit il y a des milliers d'années, il concerne des événements qui ne se sont toujours pas déroulés dans l'histoire. Ces étapes du pouvoir des non-juifs sont exposées donc dans les chapitres 2 et 7 du livre de Daniel. Un aspect clé du thème principal du contrôle royal de Dieu est l'avenir du Messie qui règnera dans la gloire sur tous les peuples du monde. Et ça aussi, on retrouve ça dans les chapitres 2 et 7 de Daniel. Un deuxième thème tissé dans le tissu de Daniel est la démonstration du pouvoir souverain de Dieu à travers les miracles. Et s'il y a quelque chose qui nous impressionne les humains, c'est les miracles. Moi, ça m'a toujours impressionné. En fait, je n'y croyais pas autrefois, mais quand j'ai lu la Bible après avoir donné ma vie au Seigneur, après avoir eu la foi, bien là, j'ai compris que si je voulais croire en Dieu, il fallait que je croie aussi dans ce qui était dans sa parole, dans la Bible. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que Jonas dans la baleine, ce n'était pas une fable. puis David et Goliath, ce n'était pas une fable. Les miracles de la Bible sont des faits véridiques, mais de nature miraculeuse, donc de nature exceptionnelle. Et ça ne vient pas de l'homme. Donc, l'ère de Daniel, et ça, c'est intéressant, c'est l'une des six dans la Bible avec un accent majeur sur les miracles par lesquels Dieu a accompli ses desseins. Les autres périodes comprennent « La création et le déluge ». Si vous avez déjà lu la Genèse, vous comprenez très bien que c'est truffé de miracles dans la Genèse. Ensuite, les patriarches et Moïse. On se souvient juste des plaies d'Égypte et on en a des miracles l'un après l'autre, après l'autre. Élie et l'Élysée, donc une petite période de l'histoire, mais avec des miracles encore là, exceptionnels, de la part de ses deux serviteurs du Seigneur. Ensuite, il y a Jésus et les apôtres, évidemment, qui confirmaient la parole par les signes, n'est-ce pas, qui s'y apparentaient. Et le temps du second avènement de Jésus dans l'Apocalypse, donc qui va être une autre période où il va y avoir plusieurs miracles. Donc, quand on y pense, on regarde ces cinq autres parties des Écritures. C'est assez particulier qu'un petit livre comme Daniel ait autant de miracles dedans, des miracles vraiment impressionnants. On va en voir quelques-uns aujourd'hui dans le message. Donc, Dieu qui a la domination éternelle et la capacité de travailler selon sa volonté est très, très capable de miracles et c'est ce qu'on va voir bientôt. Concernant les miracles, donc, Daniel raconte le récit et l'interprétation rendus par Dieu des rêves que l'Éternel a utilisés pour révéler sa volonté. Également, sa protection de trois hommes dans un four ardent. Les chapitres, comme vous voyez, sont écrits au bout des lignes. Ensuite, son écriture sur le mur et donc, on parle de Dieu qui écrit sur un mur et son interprétation par le prophète Daniel. Sa sécurité pour Daniel dans une fosse au lion, pas tout à fait un endroit où on veut se retrouver, n'est-ce pas? Et des prophéties surnaturelles et ça, le livre en est truffé au chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8 et à partir du verset 24 du chapitre 9 jusqu'à la fin du dernier chapitre, donc le chapitre 12 de Daniel. Il y a des challenges d'interprétation dans le livre de Daniel, donc, les principaux défis concernent les passages sur les tribulations futures et les promesses du royaume. Et là, on parle d'événements qui se sont passés, mais également à venir. Bien que l'utilisation des découvertes araméennes et archéologiques impériales est confirmée la date de l'écriture précoce du livre. Certains interprètes sceptiques peu disposés à reconnaître les prophéties surnaturelles accomplies placent ces détails dans les temps intertestamentaires. Et là, j'ai mis un texte en rouge. Il y a plus de 100 prophéties dans le seul chapitre 11 de Daniel. Donc, il y a des personnes sceptiques, des interprètes, comme ça le dit dans le texte, sceptiques qui ont dit « C'est impossible que ce livre-là ait été écrit par Daniel parce que ça n'a aucun sens qu'il ait pu écrire des prophéties sur autant d'événements qui se sont déroulés dans l'histoire. » Et comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs de ces prophéties se sont déjà réalisées. Donc, c'est pour ça que quand ils ont lu ce texte-là, plusieurs centaines d'années plus tard, ils se disaient « Ah, ça doit être un texte qui a été rajouté une couple de centaines d'années plus tard dans la Bible. » C'est impossible que Daniel ait pu prophétiser sur ces événements-là. Mais, si on a la foi, on est capable de croire que Dieu est le Dieu des miracles et des prophéties et qu'il peut annoncer plusieurs centaines d'années d'avance et même des milliers d'années d'avance ce qui va se produire dans l'histoire. Ici, je me permets de faire une petite pause comme toujours pour vous dire que j'ai dû sélectionner donc quelques textes du livre de Daniel. C'est très difficile comme exercice parce que normalement, bon, je me restreins ou je m'astreins à un seul message par livre de l'Ancien Testament. Mon objectif n'est pas de parler de tout le contenu du livre mais de faire un résumé sommaire et ensuite de présenter quelques passages clés du livre de façon à vous donner le goût de le lire. Et ça, si vous le faites, bien, mon objectif va avoir été atteint et je crois à celui du Seigneur également. Le Seigneur veut qu'on se nourrisse de sa parole. Il est dit dans les Écritures, l'homme, la femme, donc, ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible, est une nourriture spirituelle et vous êtes encouragé, comme moi-même, à la lire et la méditer sur une base régulière. Donc, si vous avez le goût de lire le livre de Daniel qui se lit très bien en passant 12 chapitres seulement, ça se lit en un après-midi, vous allez pouvoir vous enrichir de ce que je ne vous aurais pas partagé aujourd'hui. Donc, on y va avec le chapitre 1. Je mets toujours les références en haut à gauche. Donc, vous avez le chapitre 1 ici qui nous dit, et là, je vous lis le texte littéralement. Quand c'est des commentaires, vous allez voir, la diapositive va être un peu différente. Le texte, si je ne me trompe pas, je l'ai mis en noir. Alors que quand c'est les écritures, le texte est en bleu et en rouge. Simplement, je mets les deux couleurs pour distinguer les deux parties de la diapositive. Des fois, il peut y en avoir 3-4. Pas 3-4 couleurs, mais 3-4 fois que je change les couleurs. Simplement pour faciliter la lecture. Donc, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. C'est bien écrit dans le texte, le Seigneur livra. Ce n'est pas les Babyloniens et Nébuchadnezzar qui étaient forts, qui étaient puissants et qui ont surpris les Juifs et tout à coup, leur roi a été pris par inadvertance. Non, non, non. C'est à la volonté de Dieu que ça se passe. Comme ça, ça faisait partie de son jugement sur son peuple. Dieu aime son peuple, mais Dieu ne laisse pas le péché impuni et ça faisait beaucoup de péchés que Dieu tolérait et là, c'était le temps de son jugement pour le peuple et son dirigeant Joachim. Le roi donne à l'ordre, donc, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défauts corporels, beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le roi avait le choix, Nébuchadnezzar avait le choix de choisir, il n'aurait pas été obligé de le faire, mais il a choisi de sélectionner quelques personnes à travers le peuple avec des critères bien précis comme on le voit dans le texte et de les former, en fait, et qu'ils soient à son service. Évidemment, lorsqu'on parle d'enseigner les lettres et la langue, eh bien, on peut comprendre qu'il y avait une culture aussi derrière ça. Donc, probablement que Daniel et ses acolytes, donc, qui ont été sélectionnés, qui ont été choisis, ont eu à apprendre la culture des Babyloniens et nécessairement, ils ont eu des choix à faire. Comme nous-mêmes, dans notre culture, dans notre société, on est souvent exposés à des connaissances qui font vraiment partie de ce monde, parfois qui vont à l'encontre des Écritures et c'est seulement par notre connaissance des Écritures et notre désir d'obéir au Seigneur qu'on est capable de faire la part des choses parfois parce que ces personnes-là, il ne faut pas oublier qu'en allant vivre à Babylone, c'est sûr qu'ils ont été exposés à plus que la langue parce que ça le dit ici, les lettres également. Alors, ils disaient des textes, ils ont appris des textes, ils ont appris des récits et certainement qu'ils étaient exposés également aux valeurs donc des Babyloniens. Alors, on continue toujours au chapitre 1. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques, donc un babylonien, leur donna des noms à Daniel, celui de Belt-Shadzar. Je prononce Belt parce qu'il y a un bel-Shadzar aussi dans l'histoire alors que Daniel, il y avait un T après les trois premières lettres qui distinguent de l'autre qui était un roi babylonien. Anania a reçu le nom de Shadrach, Mishkaël a reçu le nom de Meshach et finalement Azaria a reçu le nom d'Abed-Nego et souvent on retient plus le nom de ces personnages-là, surtout les trois derniers, par leur nom d'emprunt que leur nom d'origine. Toujours au chapitre 1, donc, il est écrit que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes et c'est important, je l'ai mis en vert donc le texte que Dieu accorda. Oui, c'était des personnes qui avaient déjà des atouts, qui avaient déjà potentiels, des capacités mais le texte nous montre clairement à travers plusieurs exemples et même Daniel lui-même va le dire plus tard au roi directement que ce qu'il avait comme capacité ne venait pas d'eux et ça, c'est important ici qu'on le réalise chacun, chacune parmi nous. On a des capacités, certaines de nos capacités, on les a développées nous-mêmes, on a fait des études, on a lu, on s'est instruit mais on a aussi des capacités qui viennent de Dieu directement et même la capacité d'utiliser les connaissances à bon escient, bien c'est une sagesse, on le voit dans les Écritures, beaucoup dans le livre des Proverbes entre autres qui vient du Seigneur parce que avant qu'on vienne au Seigneur, même parfois on utilisait certaines connaissances à mauvais escient alors que quand on est venu au Seigneur, on les a utilisés à bon escient, pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on l'utilise dorénavant. Au terme fixé par le roi, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, ça c'est intéressant de le voir, ils ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ils ont passé le test, leurs trois premières années, leur probation est terminée et enfin, ils commencent à travailler et surtout les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Wow! Ils les trouvaient dix fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et ces magiciens-là et ces astrologues-là, ce n'étaient pas des deux de pique, c'était aussi du monde qui avait été formé, c'était aussi du monde qui avait lu et qui s'était instruit. Mais on le voit au début du passage, donc Dieu accorda Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens des capacités au-delà des autres parce que l'intelligence et la sagesse viennent de Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a créés avec nos capacités. Donc, ultimement, c'est lui qui mérite toute la gloire de nous accorder cela. Alors ici, on passe au chapitre 2, donc la seconde année du règne de Nébuchadnezzar, le roi eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, autrement dit, toute la gomme de ceux qui pouvaient l'aider, pour lui dire, pour qu'ils lui disent ses songes. Et ce que le roi demande est difficile, et ça, c'est ce qu'ils lui ont répondu. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi accepter les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irritant violemment et leur donnant qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Et là, je ne vous donne pas tous les détails, comme je vous ai dit, je vous mets des extraits des textes parce que ce serait trop long de vous mettre tous les détails, mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que non seulement le roi a demandé l'explication des songes, il a demandé également qu'on lui dise ses songes. Donc, le roi, il est affûté et il s'est dit, si je demande l'interprétation du songe, n'importe qui peut me dire n'importe quoi parce qu'il me donne une explication qui peut être tout à fait aléatoire puis que moi, je peux prendre comme du cash alors que s'il demandait d'expliquer premièrement, c'est-à-dire de présenter le songe qu'il avait eu ou les songes qu'il avait eu et ensuite de donner l'explication des deux volets donc, l'histoire et le pourquoi de l'histoire, bien là, le roi était sûr que la personne qui donnerait cette information-là, elle était vraiment informée, elle pouvait deviner, savoir donc quel était le songe et l'explication que le roi avait eu. Et là, on voit à la fin de cette diapo-là quand ça dit il ordonna qu'on fasse pérer tous les sages de Babylone, il faut comprendre, c'est sous-entendu que Daniel et ses trois amis faisaient partie à ce moment-là des sages de Babylone et donc que leur tête était mise à prix également. Alors, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Mais il ne s'arrête pas là, Daniel, il ne s'arrête pas sur ses capacités, il ne s'arrête pas sur sa sagesse. Voici ce qu'il va faire. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire à Nanias, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant a imploré la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Pensez-y. Même si Daniel avait des capacités, même si on lui avait déjà mentionné qu'il était sage et qu'il avait des belles capacités au-delà des autres, au-dessus des autres, il ne s'est pas fié à lui-même, il est allé chercher conseil, il est allé voir ses trois compagnons et ensuite ils ont imploré la miséricorde du Dieu des cieux. Donc, c'est tellement important parce que parfois même nous les croyants et croyantes, on peut être suffisant, on peut se dire « Ah, juste ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de prier là-dessus ». On devrait toujours s'en remettre au Seigneur de réaliser que nos capacités sont limitées comme ils ont fait ici afin de dépendre de Dieu et de s'assurer que c'est Dieu qui allait assurer la suite. Alors, il est dit que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et regardez la réaction de Daniel. Daniel n'est pas parti à courir pour aller voir le roi et dire « Hé, le roi, je vais te le dire ce que tu veux savoir pour avoir le crédit ». Non, Daniel a béni le Dieu des cieux. Daniel s'est arrêté tout de suite et s'est tout de suite tourné vers le Seigneur pour le remercier de lui accorder ce privilège de pouvoir connaître et comprendre et expliquer le son du roi. Et Daniel prie la parole et dit et c'est là qu'il bénit le Seigneur. J'ai mis en vers toutes les parties du texte qui parlent du Seigneur et vous voyez que Daniel était vraiment centré sur Dieu total, total. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Malgré la sagesse qu'il avait, Daniel, il reconnaît que la sagesse ultime appartient à Dieu et il élève cette sagesse-là. C'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Wow! Tellement des beaux textes, là! Ça, c'est un enfant de Dieu soumis. C'est un disciple du Seigneur soumis à son Seigneur. Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Et ça, c'est tellement génial. Si on pouvait tous avoir le même réflexe lorsqu'on a de ces éclairs de génie, parfois, vous savez, des fois, on a une épreuve puis on ne sait pas trop comment passer à travers, on prie, le Seigneur nous aide puis on oublie de le remercier. C'est tellement quelque chose qu'il faut développer, d'apprendre, d'avoir de la reconnaissance, des actions de grâce envers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'on puisse lui rendre grâce. Et le texte continue, donc Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Mais, et le mais, je l'ai mis tout seul sur la ligne parce que ce qui va suivre est super important parce que Daniel témoigne de son Dieu auprès du roi des rois. Le roi Nébuchadnezzar était appelé le roi des rois. Ézéchiel l'appelle comme ça et même dans ce livre, c'est l'expression qui est utilisée pour montrer à quel point Nébuchadnezzar est un roi dominant, un mâle alpha à travers la terre entière. C'était le roi de l'époque sur toute la planète et il s'adresse à lui et il va lui témoigner de sa foi. Alors, c'est drôlement important ce qu'il va dire. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nébuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et Daniel est tellement sage de mettre de l'avant le fait que c'est Dieu lui-même qui va révéler ce qui se passe et non pas Daniel dans sa sagesse seulement. Ô roi, tu es le roi des rois. Et c'est Daniel qui dit cette expression-là. La même expression en passant qui est utilisée pour Jésus dans le Nouveau Testament. C'est quand même pas rien. Mais à cette époque-là, c'était vrai que c'était le roi des rois sur la terre. car le Dieu des cieux t'a donné le Dieu des cieux. Il est en train tout de suite de dire, Daniel, que ce pouvoir-là qu'il a Nébuchadnezzar ne vient pas de lui-même mais de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or de son rêve. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, les Médopères, moindre que le tien, en fait, pas moindre en puissance mais comme inférieur par rapport au fait que la statue, parce que le songe, puis là, je vous épargne les détails mais incluait une statue donc et la partie de la statue donc où il y avait les Médopères c'était inférieur, était en dessous de la partie des Babyloniens donc c'est dans ce sens-là inférieur ou moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'Ayrin et on sait que ce qui caractérisait la Grèce c'était le Bronx ou l'Ayrin et qui dominera sur toute la Terre donc on se rappelle de Alexandre le Grand en Grèce. Et il y aura un quatrième royaume Rome fort comme du fer de même que le fer brise et rompre tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce. Et Rome a vraiment été caractérisé par le fer on le sait on regarde la force de leur armée les armes de destruction donc qui ont construit il y avait beaucoup de fer qui était utilisé là-dedans et c'est la raison pour laquelle ici on fait référence au fer et quand on pense que Rome a conquis l'entièreté des pays entourant la mer Méditerranée c'est pas faux qu'ils ont brisé et rompé tout comme le fer mais tout en pièce donc à l'époque c'était vraiment ça. Et ça ici juste juste ce passage-là pensez-y à travers deux versets donc que j'ai pas cité dans le texte à travers deux versets il est écrit qu'il y aurait ces royaumes-là qui viendraient à la suite du royaume de Babylone je sais cette prophétie-là de deux versets devrait nous renverser que des centaines d'années avant Dieu par son serviteur a révélé en fait par un roi babylonien et l'interprétation donc du rêve par son serviteur Daniel a révélé ce qui allait s'en venir comme empire sur la terre pour des centaines d'années mais ça s'arrête pas là regardez ce qui s'en vient c'est touchant ça c'était le war par rapport à ce que je viens de vous exprimer quelle extraordinaire prophétie que celle faite dans ce texte en quelques mots ouais en fait c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure donc comme vous voyez la diapositive est différente quand c'est pas du texte biblique donc je l'ai mis en noir noir et rouge en quelques mots donc l'éternel Dieu révèle quels seront les peuples conquérants à venir plusieurs centaines d'années à l'avance et la suite du texte est aussi extraordinaire on y arrive et regardez la suite du texte donc toujours au chapitre 2 dans les temps dans le temps de ces rois le Dieu des cieux donc on parle après l'empire romain le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple il brisera et détruira tous ces royaumes là et lui-même subsistera éternellement et là je l'ai mis avec un surlignage jaune pour vous montrer que wow c'est fabuleux parce qu'on sait très bien qu'après Rome Jésus est venu sur la terre il est venu commencer son royaume qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement et ça c'est prophétisé également dans le livre de Daniel dans ses quelques versets du songe de Nébuchadnezzar c'est fou comment Dieu dans sa sagesse a décidé de révéler sa volonté à travers un roi païen c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer les reins l'argile l'argent et l'or le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine et là pensez-y Daniel venait de révéler quelque chose d'extraordinaire au roi Nébuchadnezzar et lui-même Daniel apprenait la volonté de Dieu à travers cette explication-là parce qu'il ne la connaissait pas il a fallu qu'il demande il a fallu en fait qu'il demande à Dieu de connaître le songe et son explication mais en même temps Daniel apprenait la volonté de Dieu pour une bonne partie de l'histoire donc qui suivait et regardez la réaction de Nébuchadnezzar alors le roi tomba sur sa face pensez-y là l'homme le plus puissant de la terre qui se prostère devant un jeune homme et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums le roi adressa la parole à Daniel et dit regardez la foi c'est pour ça que j'ai écrit le mot foi de chaque côté de la diapositive et le roi dit en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois imaginez lui qui vient de se faire dire roi des rois il est en train de dire que Dieu est le Seigneur des rois il réalise qu'il y a un roi qui est pas mal plus grand que lui ça c'est un acte de foi et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone regardez Daniel comment il est généreux Daniel pria le roi de remettre l'intendance de Babylone à Shadrach Meshach et Abednego et Daniel lui était à la cour du roi ah quel récit fabuleux écoute je viens juste de vous partager quelques versets des écritures et si on prend le temps de méditer comme il faut puis de saisir toute la puissance toute la richesse de ces textes-là dans le livre de Daniel on peut pas faire autrement que se prosterner que s'incliner devant le roi des rois le seigneur des seigneurs et de dire seigneur combien tu es grand combien j'ai besoin de me rapprocher de toi et de me sécuriser auprès de toi et là je vais vous partager un autre passage du livre de Daniel on va regarder ensemble l'histoire de la fournaise ardente qui est assez particulière aussi mais comme je vous ai dit on va pas regarder tous les textes parce qu'on arriverait pas on aurait pas le temps mais l'histoire de la fournaise ardente commence donc je vous ai mis des extraits pour que ce soit quand même pas trop long donc le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or le représentant lui-même malgré qu'il avait eu une prise de conscience de Dieu son égo était encore très présent il n'est pas facile de se débarrasser de ça on passe notre vie à lutter contre ça et donc il a fait ériger une statue haute d'environ 30 mètres large d'environ 6 mètres ça devait être imposant puis impressionnant pas mal il l'adressa dans la vallée fit convoquer les gouverneurs les conseillers les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la déducation de la statue en passant je vous fais des extraits je ne vous lis pas tous les détails du texte pour éviter de l'alourdir donc quand je mets trois petits points c'est parce qu'il y a d'autres mots mais qui ne changent rien au message comme tel l'essentiel est là alors tous s'assemblèrent et se placèrent devant la statue un héros c'est-à-dire un officier qui faisait les proclamations publiques cria à haute voix voici ce qu'on vous ordonne peuple, nation homme de toute langue au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nébuchadnezzar quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente malheureusement ici on voit que Nébuchadnezzar semble ne pas avoir compris que s'il y avait un roi des rois puis un seigneur des seigneurs qui était plus grand que lui il n'y avait pas à s'élever comme ça en gloire devant les humains mais il faut croire que la mémoire est une faculté qu'il oublie mais il va payer pour son erreur vous allez le voir bientôt à cette occasion et dans le même temps donc quelques caldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs c'est pas nouveau qu'il y a des gens qui en veulent aux juifs ça fait partie de l'histoire de l'humanité en disant au roi Nébuchadnezzar tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette et toutes espèces d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or or il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone Shadrach, Meshach et Abednego hommes qui ne tiennent pas compte de toi au roi ils ne servent pas tes yeux ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevé alors Nébuchadnezzar hérité et furieux donne à l'ordre qu'on amène les trois hommes Nébuchadnezzar semble avoir oublié ce qui s'est passé avec ses rêves ses songes l'interprétation Daniel avec ses trois amis on dirait qu'il a oublié ça déjà et son égo a tellement pris de place le roi prit la parole et leur dit est-ce de propos délibérés Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main wow sérieusement on dirait qu'il y a une bulle au cerveau on dirait qu'il y a une amnésie soudaine Nébuchadnezzar il a comme oublié ce qui s'est passé peu de temps auparavant les trois hommes répliquèrent au roi Nébuchadnezzar et regardez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego les hommes courageux en leur dieu puissant nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus voici notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi wow sinon sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or qu'elle soit élevée sur quoi Nébuchadnezzar fut rempli de fureur en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer il était fâché alors il l'a chauffé puis il commandait à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier les trois hommes et de les jeter dans la fournaise ardente ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons de leurs tuniques et de tous leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée la flamme imaginez la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego et ces trois hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente ah que ça ne va pas bien si on arrête là ça ne va vraiment pas bien mais on va continuer alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé il se leva précipitamment il prit la parole il dit à ses conseillers n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés il reprit et dit eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressent à celle d'un fils des dieux ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole il dit Shadrach, Meshach et Abednego serviteurs du dieu suprême wow hop on dirait qu'il allume il commence à allumer il vient de se passer de quoi c'est pas normal serviteurs du dieu suprême sortez et venez et les trois hommes sortirent du milieu du feu les intendants et les conseillers du roi s'assemblèrent ils virent imaginez-vous que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints c'est quelque chose le roi prit la parole et dit béni soit le dieu de Shadrach Meshach et Abednego lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple nation ou langue qui l'appartienne qui parlera mal du dieu de Shadrach Meshach et Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui deuxième fois dans sa vie que Nebuchadnezzar un roi païen babylonien fait une profession de foi là il en a vu une solide aussi une révélation de Dieu quelle leçon que cette histoire du chapitre 3 pour nous croyants et croyantes très souvent on traverse la vie pendant des jours des semaines voire des mois sans avoir conscience de la présence du Seigneur avec nous mais lorsque des ennuis surviennent et on le vit en ce moment au niveau social lorsque la vie s'effondre autour de nous et en nous on découvre que Jésus a toujours été à nos côtés c'est dans les feux de la vie qu'on expérimente le plus puissamment la présence du Seigneur Jésus il est toujours là mais il se fait particulièrement connaître à ses disciples dans la fournaise ardente de la vie concernant les miracles donc je vous rappelle qu'il y a ces autres textes que vous avez vus précédemment donc que vous êtes capables de lire au chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7 et également chapitre 9 à 12 donc qui parle de prophétie mais je vais terminer en vous présentant donc quelques éléments du chapitre 7 donc il est question ici de Jésus dans sa gloire et il est question de nous aussi c'est intéressant dans le chapitre 7 au verset 13 il est écrit j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme on sait que c'est une expression qui est utilisée concernant différentes personnes on a vu qu'Ézéchiel se faisait appeler comme ça mais Jésus se fait beaucoup appeler le fils de l'homme dans le Nouveau Testament il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui et l'Ancien des jours ici on parle de l'éternel Dieu donc Dieu le Père on lui donna la domination la gloire et le règne et là on parle de celui qui est semblable à un fils de l'homme c'est à lui qu'on donne dans ce passage-là de Daniel chapitre 7 verset 14 la domination la gloire et le règne et tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servir c'est pas un ange ça là c'est beaucoup plus qu'un ange un ange ne pourrait pas se faire servir comme ça puis avoir toutes ces caractéristiques-là qui sont divines sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit et quand on lit ça ça nous rappelle des textes de l'Apocalypse où il est écrit vraiment là des passages tout à fait parallèles à ça si vous allez voir dans les références du texte même vous allez voir il y a des références au Nouveau Testament et c'est très clair ici que le passage parle de Jésus et voici le texte qui parle de nous donc ça c'est les versets 13 et 14 du chapitre 7 et au verset 18 il est écrit ceci nous concernant les saints du Très-Haut les saints les croyants les mis à part c'est ça que ça veut dire les saints c'est pas du monde qu'une religion a mis de côté mais on le voit très bien dans le Nouveau Testament c'est les croyants qui sont appelés les saints les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité et ça ça nous concerne nous et je trouve ça fabuleux et je veux terminer dans le livre de Daniel si vous prenez le temps de lire vous allez trouver plein d'autres textes qui sont géniales et je termine en mettant cette diapo-là donc qui nous rappelle dans 1 Corinthiens 16 cette promesse notre Seigneur vient il revient bientôt nous chercher et prenons quelques secondes pour prier Seigneur wow quel texte que c'est écrit du prophète Daniel des écrits extraordinaires Seigneur un petit livre de 12 chapitres mais qui nourrit notre foi qui nous rappelle à quel point tu es grand et tu prends soin de tes enfants même en utilisant des incroyants Seigneur nourris notre foi spécialement à travers cette période d'incertitude sociale Seigneur garde-nous près de toi c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te le demande Amen alors on va maintenant prendre le temps de chanter deux petits chants donc le premier règne en moi et je crois qu'à travers non seulement la période actuelle d'incertitude sociale mais également dans notre vie en général on a besoin que le Seigneur règne en nous comme il régnait également dans le coeur de Daniel de Shadrach Meshach et Abednego et ce chant nous dit même veille sur mes rêves sur mes heures noires alors je pense qu'on peut vivre parfois des heures noires et comme les déportés de Babylone pouvaient en vivre mais on a vu que le Seigneur était souverain même dans leurs rêves alors prenons ce temps pour chanter règne en moi dans le monde entier tu es souverain sur chaque torrent et sur les couchants mais mon seul désir Seigneur mon seul choix dans ma vie soit toujours le roi oui règne en moi par ton pouvoir veille sur mes rêves sur mes heures noires tu es Seigneur de tout en moi dans ma vie soit toujours le roi dans chaque parole et chaque pensée je veux refléter Seigneur ta beauté il ne rien au monde plus précieux que toi dans ma vie soit toujours le roi oui règne en moi par ton pouvoir veille sur mes rêves sur mes heures noires tu es Seigneur de tout en moi dans ma vie soit toujours le roi et on va maintenant avoir un deuxième chant donc on en fait seulement deux ce matin que vous connaissez très bien qui s'intitule Mon secours est en toi donc du groupe Impact et on a tellement besoin au quotidien que notre secours soit dans le Seigneur Si la lune me glace et le soleil menace créateur des étoiles mon secours est en toi Si la rue ruissait et que mon pas chance créeateur de la terre mon secours est en toi Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu je proclamerai Toi seul est ma force Toi seul me restes en mon secours Et en toi Toujours tu me portes Jamais tu me dors Mon secours est en toi Si la peur m'envahit Et mon âme chaville Créateur de la vie Mon secours est en mon secours Mon secours est en toi Je lève les yeux Vers les hauts sommets Toi seul est mon Dieu Je proclamerai Toi seul est mon Dieu Toi seul est ma force Toi seul me restes en mon secours Et en toi Toujours tu me portes Jamais tu me dors Mon secours est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon espoir Ton chemin Mon destin Ton salut Mon refuge Tout est en toi Ta victoire Mon yor Mon tin Sous-titrage ST' 501